Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui vous montrera en quelques étapes comment établir une demande de recouvrement des dépenses après avoir effectué un voyage. Ceci concerne les personnels en uniforme. Il est impératif à la fin de votre voyage d'établir une demande de recouvrement des dépenses. Ceci se fait dans les 14 jours suivant la fin de votre mission. Assurez-vous de ne pas faire de demande de recouvrement si vous n'avez pas au préalable soumis en bonne et due forme une requête de voyage ayant été approuvée. Pour le faire, vous vous connectez sur le portail e-modia. Vous vous êtes renvoyé sur cette page. Vous cliquez sur Traveler Work Sando. Ensuite, vous avez les voyages effectués, la liste des voyages effectués. En ce qui nous concerne, c'est le premier voyage pour lequel on veut établir une demande de recouvrement. On clique dessus après l'avoir identifié et Create Expense Reports. Une fois qu'on est sur cette page, on a encore tous les voyages, les demandes de voyage effectués jusque-là. Assurez-vous que vous ne choisissez pas cette option Stand-Alan Espace Report. Vous devrez toujours sélectionner le voyage pour lequel vous voulez faire une demande. Ensuite, cliquez Start. Vous êtes renvoyé sur cette page. Assurez-vous que vous pouvez lire les détails relatifs aux perdièmes et les données qui sont nécessaires à votre compréhension et information. Une fois que sur cette page, vous descendez et vous sélectionnez selon les besoins de la cause, oui ou non à toutes les questions posées. Dans ce cas pratique, nous allons sélectionner non, non. Et nous sélectionnons également ici la méthode de payement. Comment on voudrait recouvrir les fonds pour lesquels on est en train de faire la demande ? Par le système de paye mensuel, par un système bancaire ou un autre type de paiement. Ne sélectionnez pas Conférence Pay Master parce que ce mode de paiement est applicable essentiellement aux conférenciers. Dans notre cas pratique, on va dire qu'on aimerait retrouver notre dépense par la paie. On clique qu'on a lu et compris les termes. Ensuite, général d'état. Donc, on est renvoyé sur cette page de nouveau qui nous donne quelques données de profil. On peut décider maintenant de remodifier les données qu'on avait remplies au préalable. Par exemple, la raison pour laquelle on voyage ou le type de voyage. Si jamais on a décidé au départ de faire un voyage en aller-retour et à la fin, le voyage pratique qui a été effectué a été fait en aller simple. Donc, pour ce cas, on maintient les données telles que rentrer au départ quand on établissait notre requête de voyage et on peut décider de rentrer certaines dépenses en cliquant sur Enter Space Detail. Donc, si on a des dépenses relatives à notre voyage qui n'étaient pas espérées, on n'a juste qu'à cliquer à New Entry pour rentrer le type de dépense. Par exemple, les dépenses qu'on a effectuées additionnelles étaient relatives, par exemple, à un excédent de kilos qui nous a coûté 200 dollars en plus, par exemple, on accepte, on clique Review. Donc, le système calcule automatiquement le montant qui va nous être remettre. S'il est en vert, on aura ce montant additionnel en retour. S'il est en rouge, cela signifie que l'organisation devrait recouvrir un montant de notre pays. En d'autres termes, on aura reçu un montant de perdième supérieur aux dépenses qu'on a effectuées. Pour ce cas de figure, le montant est en vert. Cela signifie que nous aurons en retour un recouvrement de 200 dollars. On se regarde et on envoie pour l'approbation. Une fois qu'on a soumis notre dépense, on est renvoyé sur cette page qui certifie que le rapport de dépense a été souvé gardé et soumis pour l'approbation. Merci d'avoir regardé notre tutoriel et n'oubliez pas d'accès oumoja.un.org dfs pour plus d'informations. Ce site sera de grande utilisation pour vous, si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez accès à l'approbation ESS Focal Points pour trouver qui vos ESS Focal Points sont dans votre mission, ainsi que les Omoja Travel LPEs. Sous-titrage ST' 501